Bonjour Nicolas, je suis très heureux d'être avec vous. Je veux vous montrer un peu de Rome et de ce qu'est-ce que RETAKE Rome est en train de faire. Venez avec moi. Pour comprendre comment répondre aux enjeux de notre époque, je suis parti à la découverte de solutions citoyennes sélectionnées pour le Forum Mondial de la Démocratie. Nous allons voyager aux quatre coins du monde pour répondre à la question. Est-ce que la démocratie peut sauver l'environnement ? Bonjour à tous et bienvenue dans l'hémicycle du Conseil de l'Europe pour ce nouvel épisode de Cycling for Democracy. Quand on pense action pour l'environnement, l'une des premières choses qu'on visualise est certainement le tri sélectif, donc le recyclage. Nous trions nos déchets tous les jours. Aujourd'hui, je vous emmène à Rome, à la rencontre d'un collectif qui, parmi différentes initiatives, s'occupe aussi de recyclage. D'une façon quelque peu inattendue, mais Francesca va nous expliquer ça. Qu'est-ce qu'il y a de l'hémicycle ? Retake Roma est une organisation qui fait des warnes de la dégradation des neighbourhoods en Rome. Donc, le nice de l'hémicycle de Retake Roma est qu'il met les gens ensemble pour se sentir partie des places qu'ils vivent et faire quelque chose pour l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a de l'hémicycle de Retake Roma ? Retake Roma est dans beaucoup de neighbourhoods et nous sommes aussi dans l'historique de l'historique. Donc, nous avons un groupe ici et ce qu'on fait, c'est qu'on s'occupe des places publics et nous faisons des réunions urbaines aussi dans le centre d'hémicycle. Vous pouvez nous montrer comment vous travaillez ? Oui, bien sûr. Je vais vous emmener à Saint-Egidio, où nous rencontrons notre projet Re-Shoes. Fantastique ! Re-Shoes, c'est un nom intéressant pour un projet. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que nous faisons, c'est qu'il y a beaucoup de points où nous collectons olde shoes qui peuvent toujours avoir une vie seconde. Et ça peut se passer dans deux manières. La première manière est que les shoes qui sont en bonne condition, nous les donnait grâce à Saint-Egidio. Et les ones qui ne sont pas en bonne condition sont instead utilisés pour faire des playgrounds. Donc Nicolas, nous allons rencontrer Paolo, qui est la personne qui a pensé sur ce projet. Et donc, Paolo, hello ! Comment vous êtes-vous ? Bien, 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 bien. Donc, nous avons 144 shoes aujourd'hui. Ce sont six bags que nous allons donner à Saint-Egidio. Bien sûr, le projet a besoin de beaucoup de volontiers parce que nous avons posé beaucoup de spots où nous collectons les oldes gym shoes. Et bien sûr, nous devons toujours plus de personnes pour les sortes et pour les prendre à Saint-Egidio pour choisir les bonnes des bonnes. Les bonnes qui ne sont pas en bonne condition pour aller à l'autre partie du projet, qui est le recyclage, pour faire des pavements de playgrounds pour les enfants jouer sur. Ok, mais dis-moi, comment pouvons-nous faire des playgrounds out of shoes ? Ils utilisent exactement le rubre et ils brindent tout le rubre dans les petits morceaux. Et puis, ils font des playgrounds dans ce matériel. Quels difficultés sont-ils avec ce projet ? Le fait de recycler les oldes gym shoes est un processus assez coste et ce n'est pas très souvent. Donc, le problème principal est de trouver des fonds pour créer ces pavements de playgrounds. C'est le problème, oui. quelles sont la philosophie de RETAKE ROMA ? Donc, Francesca, la dernière question. Quelle est la philosophie de RETAKE ROMA ? La démocratie est une valeur très importante pour RETAKE ROMA pour prendre care de l'environnement. Et nous faisons cela de nos vignes pour arriver à des projets grandes. Donc, oui, c'est RETAKE ROMA et notre philosophie. Francesca et RETAKE ROMA nous montrent qu'il n'y a pas de grande ou de petite échelle quand nous parlons de démocratie. Chaque action compte quand on garde à l'esprit que nous vivons ensemble dans un espace partagé. Même nos vieilles chaussures deviennent un bien commun à valoriser. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouvel épisode de Cycling for Democracy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada